... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjahal, bonsoir à tous. Et dans ce journal, hommage et recueillement à nos valeurs chouhèdes à tomber au champ d'honneur pour que l'Algérie vive libre et indépendante aujourd'hui. Ce 18 février, c'est aussi le deuxième et dernier jour du sommet de l'Union africaine dont les résolutions finales et participants ont insisté sur l'arrêt des bombardements sur Gaza. Un cessez-le-feu tel réclamé par la communauté internationale. Nous écouterons le chef de la diplomatie s'exprimer sur le dossier libyen et l'appel à la réunification des rangs, prévision de la conférence de Cirque prévue pour avril prochain. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel n'a pas validé la décision de Macky Sall. L'élection présidentielle ne sera pas reportée et le président sortant doit quitter son poste le 2 avril. On terminera avec une série de sports, une série de compétitions, parlera judo, badminton et cyclisme. Bienvenue à tous, hommage dans cette édition à nos valeureux chouhèdes qui se sont sacrifiés et menés un combat acharné contre l'occupant usurpateur. L'Algérie a mis au point et un point d'honneur pour préserver et valoriser la mémoire nationale. Fidélité à nos martyrs. Le président de la République, Abdelmajid Boune, l'a mentionné dans son message adressé aux Algériens à l'occasion de la journée nationale du chéhid, commémorée chaque année, chaque 18 février. On en reparlera dans quelques instants à travers les affres et les séquelles du colonialisme en Afrique. Ce sera juste après le sommet de l'Union africaine. L'Yestrini, alors, deuxième et dernier jour du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Les résolutions finales sont en baie. Elles ont été adoptées et elles sont consacrées essentiellement à Razza. Absolument. L'Union africaine exige d'abord que l'antité sioniste lève le blocus sur la bande de Razza. Un blocus qui dure depuis 17 ans maintenant. L'UA condamne également la guerre violente et le recours excessif à la force contre 2,2 millions de civils palestiniens. Les tentatives de déportation forcée des Razzaouis sur la péninsule de Sinaï ont été dénoncées. Les pays africains appellent Israël à respecter les décisions de la Cour internationale de justice sur la prévention du génocide en réclamant une enquête internationale indépendante sur la violation par l'antité sioniste du droit humanitaire ainsi que l'emploi d'armes interdites et les attaques contre les hôpitaux et les médias. Je rappelle que plus d'une centaine de journalistes palestiniens a été tués depuis le 7 octobre dernier. Invité au sommet, le président brésilien Lula a lui condamné une nouvelle fois les actions de l'antité sioniste à Razza affirmant qu'il n'y a pas de guerre en cours à Razza et que cela est plutôt un génocide. Ceci pour les résolutions adoptées à la fin du sommet. L'Iastel Réunic, que retient-on d'autres pendant les deux jours du sommet ? Eh bien c'est Mohamed Daououd Razawani, président de la Mauritanie qui est officiellement le nouveau président de l'Union africaine, succédant à Azili Asoumani, des Comores. Pour sa part, l'Algérie a plaidé depuis Addis Abeba pour un projet de réforme globale, équilibré et intégré du conseil de sécurité de l'ONU. Sur le plan économique, le président Bolatinoubou a déclaré que le Nigeria est prêt à accueillir le siège de la banque centrale africaine à Abuja. Et du point de vue sanitaire, la Tunisie s'est dite disposée à partager son expérience dans la fabrication des vaccins. Au siège de l'Union africaine, des jeunes Congolais ont manifesté leur colère en criant leur ras-le-bol quant à la situation et au pillage des ressources de l'Est de la RDC, alors que l'UA a appelé à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda. Et durant le sommet, l'Union africaine a également approuvé la candidature de l'Égyptien Khaled El-Enani à la tête de l'UNESCO. On reste à Addis Abeba s'exprimant sur le point relatif au rapport du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. L'Algérie a exhorté les parties libyennes à saisir l'opportunité de la conférence de la réconciliation nationale qui se tiendra à Sirte en avril prochain pour rétablir la cohésion entre les Libyens. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie. Nous devons être optimistes sur les efforts fournis pour la résolution du conflit en Libye, en particulier à la veille de la tenue du sommet de l'Union africaine avec l'accord entre les parties libyennes pour l'organisation d'une conférence sur la réconciliation interlibyenne au mois d'avril prochain. Sur ce point, l'Algérie appelle les parties libyennes à saisir cette opportunité précieuse pour renouer les liens entre les enfants de la Libye unis. L'Algérie encourage également les parties libyennes à adhérer en force aux efforts de l'ONU pour offrir les meilleures conditions pour la tenue d'élections. Seule solution pérenne à une crise qui n'a que trop duré dans ce pays. Et en marge des travaux dans la série d'entretiens, Ahmed Attaf a rencontré également son homologue éthiopien. Ils ont discuté ensemble des voies et moyens de consolidation des relations bilatérales en prévision de la commission mixte algéro-éthiopienne. Juste avant cette page consacrée au sommet de l'Union africaine, nous évoquions une des pages sombres de l'histoire entachée par le colonialisme français en l'occurrence que nous, algériens, n'arrivions toujours pas à l'effacer de nos mémoires. François Ndengue, analyste politique panafricain, évoque l'exemple de l'Algérie et d'autres alias Elreni. On peut distinguer trois catégories de pays. On peut commencer par des pays comme l'Algérie, qui a une mémoire très vive du combat de libération et qui a gardé cette mémoire et qui l'entretient et qui a raison de l'entretenir. Vous avez par exemple la journée du martyr. Ceci est peut-être dû à la lutte victorieuse de libération, au sacrifice énorme. Il y a une deuxième catégorie de pays qui, sans avoir une conscience très vive, n'a pas non plus complètement négligé ceux qui se sont battus, mais n'ont pas fait l'effort pour des journées consacrées à la libération ou même pour ériger des musées. Et dans ces pays, je classerai la plupart des pays dits anglophones, qui ont une indépendance plus ou moins négociée. Et puis, il y a une troisième catégorie, ou là alors, et ça c'est le cas de la plupart des pays francophones, parce qu'il n'y a pas eu une véritable décolonisation, ne rendent pas hommage aux martyrs qui se sont battus. Et je cite Mangovetti, il parle d'une indépendance en trompe-l'œil. C'est le flou ou l'oubli qui est entretenu. Et on ne peut parler aujourd'hui de puissance coloniale, mais plutôt d'agresseurs. C'est disproportionné. Premièrement, il y a une question de langage. Moi, je n'utilise jamais le mot puissance coloniale. Ce sont des agresseurs coloniaux. Les gens n'ont pas idée aujourd'hui de ce qu'était la colonisation. La colonisation, ce n'était pas de l'amusement. La colonisation, si vous allez au Zimbabwe, vous allez même dans les pays, même en Algérie d'ailleurs, vous étiez des citoyens de troisième catégorie. On vous fouettait. Il y avait une violence physique. C'était une agression. Les colons, qui étaient maîtres des programmes scolaires et des universitaires, ont utilisé un mot, les puissances coloniales. En plus, ça leur donne une aura de puissance. Non, c'est des agresseurs qui, s'ils s'étaient attaqués à des gens suffisamment armés, ceux-ci pouvaient se défendre. Je ne sais plus quel est le héros algérien qu'on avait arrêté. On lui disait qu'il faisait des attentats. Il dit, mais écoutez, si j'avais des avions comme vous, je ne ferais pas des attentats. En tirant un peu le parallèle, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'était François Ndeng, analyste politique panafricain, contacté par Liès Rény. Le reste de l'actualité, le Maroc, qui a multiplié ces derniers jours les attaques contre l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan Dimistoura. Pour le représentant du franc polisario en Suisse, le Marzen a réalisé aujourd'hui que l'émissaire onusien ne peut être dompté à son goût. Signe d'apaisement au Sénégal. Après deux semaines de tension, des milliers d'opposants ont pu manifester dans le calme à Dakar, ravis de la décision du Conseil constitutionnel qui a annulé le report de l'élection présidentielle. Elle aura lieu avant le 2 avril, date de la fin du mandat du président sortant. Des décisions inédites sur lesquelles revient El Hadji Kondoul. Vraiment inédites de toute l'histoire politique du Sénégal. On peut même dire que c'est même une révolution parce que pour la première fois, le Conseil constitutionnel abroge un projet de loi émanant de la majorité présidentielle. Et en plus, pour la première fois aussi, le Conseil constitutionnel abroge aussi un décret présentiel. En résumé, en fait, ce qu'il faut juste comprendre de cette décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'il a dit que la loi qui pouvait permettre au président de la République d'allonger son mandat jusqu'au 15 décembre, cette loi-là est abrogée. Deuxième chose, il dit au président de la République que vous, monsieur Macky Sall, vous ne pouvez plus être président de la République du Sénégal au-delà du 2 avril 2024. Et l'autre chose maintenant, la présidence de la République a sorti aussi un communiqué pour dire qu'en fait que le président de la République va respecter et il va exécuter pleinement en fait la décision du Conseil constitutionnel. Et il dit aussi qu'il va engager en fait des consultations pour fixer la date des élections dans les plus brefs délais. Maintenant, ce qui reste au président de la République, c'est tout simplement de convoquer les 20 candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel afin qu'ils trouvent un moyen de fixer une date qui va convenir pour tout le monde parce qu'au-delà du 2 avril, le président Macky Sall ne peut plus être le président du Sénégal. Et aujourd'hui, le soutien du candidat de l'opposition ambassée Rodio Maéfaï exige sa libération sans délai au nom de l'égalité de traitement. Au Tchad, on se prépare aussi au retour à l'ordre constitutionnel. Le pays aspire à tourner la page du régime de transition. Les jeux des alliances électorales ont commencé, même si la date du scrutin n'a toujours pas été fixée. Ahmad Mahamad Hassan, enseignant tchadien en sciences politiques. Au Tchad, on est en train de préparer activement les élections avec la mise en place des institutions chargées de la gestion des futures consultations. Un conseil constitutionnel qui vient d'être mis en place avec une loi organique conformément aux prescriptions de la nouvelle constitution adoptée la dernière fois par référendum. Mais la désignation pose problème parce que le président qui vient d'être nommé à la tête de cette décision était membre très puissant du mouvement patriotique du salut du parti au pouvoir depuis plusieurs décennies. Son imparcialité pose problème. Malgré ses qualités professionnelles indéniables, un grand avocat, mais non, mais ce n'est pas sa qualité professionnelle. Il doit être juge des éventuelles contestations des consultations électorales politiques de l'opposition. On risque d'aller à des consultations pouvant aboutir à des conflits postélectoraux. Mais je ne le souhaite pas pour notre pays qui a toujours été un pays réputé pour sa violence. Et au volet social, les principaux syndicats tchadiens appellent à une grève générale d'une semaine. À partir du 20 février, soit dans deux jours, ils protestent en fait contre la hausse des prix à la pompe décidée la semaine dernière par le gouvernement. Une série d'informations sportives. On commence par le judo Open Africain d'Alger. L'Algérie qui décroche trois nouvelles médailles en or pour le compte de la deuxième journée de la catégorie senior qui s'est déroulée aujourd'hui à la coupole du complexe Mohamed Baudiaf. Badminton, championnat d'Afrique, la paire Kousaïla Mamri et Youssef Sabri, Madel, sacré championne d'Afrique en double messieurs après avoir battu la paire nigériane Noussa et Olofoua. Deux sept à zéro, c'est leur sixième sacre africain d'affilée. Alors qu'en double mixte, la paire Kousaïla Mamri et Tanina Mamri, sacré championne d'Afrique après sa victoire en finale face à la paire égyptienne de sept à un. Ils s'adugent ainsi leur quatrième titre de suite. Et puis cyclisme pour terminer, top départ de la 16e édition du Tour du Rwanda. Elle a démarré ce matin depuis Kigali avec la participation de 195 cyclistes. Ils devront parcourir 740 kilomètres répartis sur huit étapes. Et la plus longue, c'est la septième. Elle relie Jicombi à Kayonza. Voilà, c'était une série d'infos sport sur lesquelles reviendra Sid Ahmed Fethi dans la partie magazine animée par Hajar Masoudi. Ça sera dans quelques instants dans la chronique sport. Voilà qui termine cette édition à 18h12 sur les ondes d'Alger Chain 3 réalisées par Selma Fegir. Le prochain point de l'actualité, il vous sera présenté par Sofiane Saouli à 19h.